On gagne ce match logiquement, je pense qu'on a sur la première mi-temps, on a une bonne position, en deuxième on l'a eu un peu moins, mais ce que je retiens c'est qu'on a frappé neuf fois au but, on a cadré cinq fois, donc contrairement au match d'Ajaccio, sur notre temps fort, on a su être efficace, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de gagner ce match face à une très belle équipe du Havre. On le savait, ce n'était pas une surprise pour nous, on savait que par un moment on pouvait subir. En tout cas, je suis très fier de mes joueurs ce soir. C'est fou, ça ressemble au match de Carmon, quand vous évitez le 1 par 2, là c'est pareil, et puis dans la foulée, vous arrivez à creuser l'écart. Il n'y a pas de hasard, je pense que c'est l'état d'esprit, c'est le travail des joueurs qui font qu'on arrive à gagner ce genre de match, donc ça n'a pas été facile pour les deux équipes. La première mi-temps, je pense que mes joueurs ont fourni beaucoup d'efforts, après sur la deuxième mi-temps, on a souffert avec la puissance de cette équipe à Vrez, mais comme je le répète, c'est une victoire méritée, qu'on est allé chercher avec beaucoup de courage, beaucoup de technicité, beaucoup de mental, donc aujourd'hui bravo aux joueurs, parce qu'on est allé chercher une victoire très très importante. Alors, il y a une vérité, mais il y a quand même cette impression de réussite, de baraka presque un petit peu, qui vous accompagne aussi avec une victoire. Non, pour moi c'est le travail, c'est le talent des joueurs, bien défendre, c'est un état d'esprit, bien défendre c'est un travail, on était dans notre plan de jeu qui a bien marché. On connaît les qualités de cette équipe du Havre, c'est la meilleure attaque du championnat, aujourd'hui c'était la meilleure attaque du championnat face à la meilleure défense, voilà, on a su exploiter nos forces, sortir au moment où il le fallait et gagner ce match. Pour moi, chaque match est important, chaque victoire nous donne beaucoup, beaucoup de satisfaction, mais voilà, bravo aux joueurs à vrai, qui ont permis aux supporters de voir aussi ses spectacles, avec des attaquants comme Chiare, Cadeveré, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, mais voilà, ma défense a tenu, et ça c'est de bon augure pour la suite. Vous avez soufflé un peu quand Cadeveré est sorti de ce match pour ce PSU ? Ouais, on savait, on savait que c'est le meilleur buteur du championnat, c'est un top joueur de ce championnat, mais ce que j'ai dit aux garçons avant le match, on va jouer la meilleure attaque du championnat, voilà, pour se préparer à avoir des temps faibles, mais ce qu'il faut retenir c'est que sur nos temps forts, on a su être efficace, contrairement au match d'Ajaccio. Ce qui comptait aussi, c'était justement sur une référence, il y a eu l'Ajaccio, on a eu l'Ajaccio jusqu'à maintenant, on n'arrive pas peut-être à gagner contre les plus forts, mais vous pouvez sur ce match-là, vous en êtes à faire un travail. Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on propose avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on n'a pas les mêmes moyens que l'arbre, voilà, avec le travail qui est fourni, avec le projet qui est mis en place, les joueurs ADR, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire des résultats. Je pense que les joueurs l'ont amplement mérité, face à une équipe qui nous est supérieure dans pas mal de domaines, donc voilà, on continue notre bonhomme de chemin avec beaucoup d'humilité, mais tout ce qu'on obtient aujourd'hui, on est allé le chercher par le travail. Et en quoi tes rotations n'affectent pas du tout les équipes de votre équipe avec l'absence ? J'ai un groupe à ma disposition, j'essaye de, c'est aussi mon travail, c'est aussi mon travail de faire des choix, donc j'essaie au quotidien de mettre les joueurs qui sont en forme, les joueurs qui sont à même de nous apporter sur un match bien spécifique. Voilà, aujourd'hui, j'ai fait appel à des joueurs, qu'on répond du présent, ça prouve que cette année, c'est un groupe qui avance ensemble avec un état d'esprit fantastique. Comment on fait pour ne pas penser à l'idée qu'on peut être candidat à la montée après 14 jours et en 3D, mais les stats prouvent qu'à ce rythme-là, vous avez, en termes de points pris par match, le parcours des équipes qui peuvent monter ? Je le répète, tous les week-ends, c'est clair que tout le monde connaît les objectifs que les dirigeants m'ont donnés en début de saison, quand je les ai rencontrés, on connaît l'effectif dont on dispose, c'est que ce n'est pas comparable aux équipes de tête, donc pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher l'objectif qu'elle maintient le plus rapidement possible. Après, bien évidemment, si on a la possibilité de jouer autre chose, on le fera, mais il faut avancer tranquillement, mais sûrement. De faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de continuer à travailler tous ensemble, de poser notre jeu, on a un projet de jeu bien clair, je pense que les joueurs l'ont compris aujourd'hui. Maintenant, chaque match avec sa vérité, aujourd'hui, on est tombé sur une équipe très très forte, on a su gérer nos temps faibles et expulser nos temps forts. Maintenant, la Coupe de France, ce sera une autre paire de manches, on va bien le préparer. On a déjà observé, pris des renseignements sur cette équipe d'Epinal, on va prendre le match très très au sérieux. Ce n'est pas un bon tirage, on a eu une oreille qui avait un peu traîné dans les cours aussi de New York, dans sa vie d'arrière, où vous expliquiez à l'ancien sous-chamien, ce n'est pas un bon tirage de prendre l'Epinal, ce n'est pas un bon tirage. De toute façon, c'est une équipe de coupe, après pour eux, forcément, qui vont jouer le coup à fond. Nous aussi, on va jouer le coup à fond, c'est que la coupe peut aussi donner du temps de jeu à certains joueurs, ça peut être aussi un moteur fantastique pour le groupe. Donc voilà, nous, on va jouer cette coupe à 200%. C'est bon ? Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. C'est assez incroyable, compte tenu de nombre d'occasions, compte tenu de nombre de situations qu'on s'est créées devant le but adverse, repartir d'ici avec une défaite 2 à 0, ça paraît invraisemblable, mais on est dans une période où on est certes maladroit, mais on a l'impression d'être maudit aussi, on fait beaucoup de choses, on est, je trouve très généreux, mais perdre ce match 2 à 0, c'est invraisemblable. Début, à la fin, vous savez, de toute façon, les formes de vie donnaient très simplement la fiche de la vie du match, et tant vous avez eu toutes ces possibilités. Oui, on a eu beaucoup d'occasions, on a eu des face à face, on a eu des centres, on a eu des coups de pieds arrêtés, mais on n'arrive pas à marquer, la semaine dernière c'était pareil, on travaille beaucoup, on essaye de résoudre le problème, mais il y a une part de maladresse que l'on doit reconnaître, il y a une part de fébrilité devant le but, je pense qu'on a perdu confiance, mais on est maudit aussi, sur cette série de matchs, c'est assez incroyable. Oui, oui, par exemple la tête, l'arrivée de Prévost, est-ce que la tête est mal faite ou pas ? Il peut mieux faire, mais l'action est magnifique, et encore une fois, on ne se créait pas tout ça lorsqu'on gagnait en début de saison, et là on se crée sans doute davantage d'occasions, de coups de pied arrêtés, de situations, on est plus entreprenants, mais on est moins efficaces, et surtout on a beaucoup, beaucoup moins de réussite. De Sochaux, pas complètement, finalement. Oui, mais bon, ils savent la provoquer, moi j'ai envie de les féliciter, mais c'est pas parce que je suis très frustré et que je trouve la défaite invraisemblable que je me retiendrai de les féliciter, félicitations à eux, ils n'ont rien volé, mais comprenez ma déception aussi, sur la physionomie de la rencontre, perdre 2 à 0, c'est dur, c'est très très dur. Merci.